Avant d'être un bâtiment, l'Église, c'est des gens. Des gens qui se rassemblent autour de leur foi commune en Jésus, telle qu'il nous est décrit dans la Bible. L'Église s'applique à suivre les traces de ce Jésus, qui aujourd'hui encore exerce un impact positif sur un grand nombre de personnes, et ce, tout arrière-plan confondu. L'Église, c'est des gens qui se rassemblent autour d'un même Dieu. Ce sont aussi des personnes qui se retrouvent dans un même lieu. Mais lorsque ce lieu est dépourvu de toits, de fenêtres, l'Église ressemble à un filet de pêche aux mailles déchirées. C'est précisément le cas de nos frères et sœurs de l'Église de Léogan en Haïti, qui, depuis le tremblement de terre de 2010, n'ont pas été en mesure de rebâtir sur les ruines, faute d'argent. Malgré tout, ils s'impliquent activement dans leur région. Ils rêvent d'un endroit qui serait à l'abri des intempéries et des vols. D'un lieu où ils pourraient offrir de l'aide aux plus démunis. De locaux fermés où ils pourraient ouvrir des classes de scolarisation et de formation d'ouvriers. En un mot, ils rêvent d'un lieu où ils ne seraient plus limités pour accomplir leur mission. Ils ont une vision pour leur communauté, les effectifs et la volonté pour l'accomplir. Mais sans toits ni fenêtres, leurs actions sont limitées. Sans compter qu'ils sont la proie des moqueries des passants. Car comment croire en un Dieu qui pourvoirait au pardon des péchés et à la vie éternelle, quand il n'est même pas en mesure de pourvoir pour un toit et des fenêtres, au lieu où se rassemblent les siens? L'auteur et chroniqueur québécois très connu, Stéphane Laporte, tout en admettant ne pas aller à l'église, reconnaît l'utilité et l'importance de l'église dans son quartier. Il va jusqu'à nous lancer un cri dans l'une de ses chroniques en écrivant « Ne laissons pas mourir l'église. Ceux qui la bâtissaient avaient la foi. » Cela, ça paraît, même pour quelqu'un qui doute. Alors soyons de ceux qui inspirent la foi, de ceux qui bâtissent, de ceux qui donnent. Soyons de ceux qui font en sorte que l'église aux vivants de Léogan, en Haïti, puisse non seulement rebâtir sur les ruines du passé, mais puisse redonner l'espoir de Jésus autour d'elle et reconstruire sur des vies brisées. Sous-titrage Société Radio-Canada